Musique Je m'appelle Cathy Borch, je viens de la ferme de la Souleuvre. Je suis productrice de fromage depuis une quinzaine d'années, près de Pont-à-Mousson. Nos premiers buffets sous l'association Gourmandise Paysanne, c'était en janvier 2012. On est une jeune association, on est donc 12 producteurs. Chacun a déjà une diversification sur son exploitation, chacun transforme ses produits, va jusqu'au bout du produit. On a déjà chacun une clientèle, mais le fait de travailler ensemble sur des buffets, c'est une autre façon de vendre nos produits. On a une belle variété de produits, on sert nos produits, on les présente, on sait les expliquer, on est heureux de faire ça. On est devenu comme une troupe, on n'est pas juste une association, on est une troupe, on est 12 et lors d'un buffet c'est comme si on rentrait en scène. On a aussi cette force parce qu'on se connaît bien, parce qu'on s'apprécie, on sait s'adapter facilement. On a une faculté d'adaptation et ça c'est peut-être dû à nos métiers d'agriculteur dans nos exploitations. Selon ce que demande le client, on fait des buffets assis, debout, chaud, froid. On va louer des tables ou des manches debout si les gens veulent manger debout, etc. On a fait des buffets de 50 personnes, mais on est allé jusqu'à 600 personnes. 600 personnes, on sait qu'il faut assurer, donc on est 30 à faire le service. Pour l'instant, on est chacun satisfait de ce que représente l'activité de gourmandise paysanne sur nos exploitations à chacun. Parce qu'on a déjà tous beaucoup de travail bien sûr chez nous. Même si on n'a jamais fait de publicité, on est content pour l'instant de l'évolution que prennent les buffets. Ce n'est plus que des organismes agricoles, c'est des privés qui commencent à s'intéresser à nous. On a tous cette passion du métier, on a l'envie de transmettre, de faire savourer nos produits, on a envie de partager. Les gens sont heureux, les gens viennent vers nous et disent « Ah, c'est bon ! » et puis ça change. Et puis vous êtes souriants. Et quand on fait des buffets, on a fait, c'était début du printemps, début d'hiver, un buffet de 300 personnes. On avait à peine le temps de sortir de cuisine. Les gens venaient vers nous, prenaient sur les plateaux. On était obligés de dire « Oui, il en faut pour tout le monde ! » Personnellement, pour notre exploitation, c'est un chiffre qui est non négligeable. Parce que depuis un an, un an et demi, c'est un chiffre qui n'existait pas. Mais c'est un plus. On évoluera avec le temps. On ne veut pas que ça aille trop vite, parce qu'on a chacun nos exploitations derrière nous. Il y aura peut-être un jour un salarié. En tout cas, on a aujourd'hui un certain nombre de buffets sur l'année. On ne veut pas que ça baisse. On sait déjà qu'on est capable de faire ça. On a peut-être en projection de faire un salon au printemps. Pour se faire connaître. Et puis, il y a les trophées de la dynamique qui vont peut-être être porteurs. Quand on est plusieurs producteurs avec un objectif commun, on est plus fort. On est plus fort. On est capable de se remplacer les uns les autres. On peut parler pour le groupe. On est plusieurs à faire la promotion d'un groupe. Et je pense qu'on peut aller plus loin que d'avoir des initiatives uniquement personnelles, bien sûr. On n'a quasiment pas le choix de travailler en transparence. Et je pense que les clients apprécient fort ces méthodes de travail. D'expliquer aux clients comment on travaille. On est des produits fermiers. On peut avoir des irrégularités dans nos produits. On est là pour l'expliquer. C'est énorme. C'est important. C'est important pour le client d'avoir confiance. C'est important.